Une voiture à un camion roulant sur deux voies perpendiculaires se rapproche du point d'intersection entre ces deux voies, ici. A un certain instant, la voiture roule à 60 km heure et elle est à 0,8 km de ce point d'intersection, alors que le camion roule à 30 km heure et se situe à 0,6 km de ce point d'intersection. Et ce qu'on te demande, c'est d'évaluer la vitesse à laquelle cette distance-là, la distance liant la voiture et le camion, cette distance-là que je vais appeler x, à quelle vitesse est-ce que cette distance x varie ? Donc, en symbole mathématique, ce qu'on cherche finalement c'est dx dt. Et on pourrait dire que la valeur absolue de dx dt, c'est la vitesse à laquelle se rapprochent la voiture et le camion, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement cette distance x va diminuer au fur et à mesure que le camion et la voiture se rapprochent. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est déjà nommer d'autres variables. Ici, on a la distance entre la voiture et le point d'intersection, on va l'appeler v. Donc, à un certain instant, elle vaut 0,8 km, mais on a besoin de poser cet inconnu. Et ensuite, la distance qui sépare le point d'intersection du camion, on va appeler ça c. Et l'idée ici, c'est d'identifier déjà la relation entre ces trois variables. Vu qu'on a un triangle rectangle, on a deux voies perpendiculaires ici, donc on a un triangle rectangle ici. Donc la relation entre v, c et x, c'est v² plus c² est égale à x², d'après le théorème de Pythagore. Et là, l'idée, on a tout à fait le droit de faire ça, c'est de prendre la dérivée à gauche et à droite de cette équation. Donc je vais prendre la dérivée à gauche par rapport au temps. Donc d sur dt de v² plus c² est égale à la dérivée par rapport au temps de x². Et ça, c'est pratique parce que ça va nous faire apparaître dv dt, ça va nous faire apparaître dc dt, ça va nous faire apparaître dx dt, qui est ce qu'on cherche. Et à un certain instant, on connaît des v dt et des c dt. On sait que v décroît à une vitesse de 60 km heure et c décroît à une vitesse de 30 km heure. Donc on pourra évaluer ces dérivées à un certain moment pour justement évaluer dx dt à cet instant-là. Parce que dx dt, on ne cherche pas une expression générale, bien sûr. On le cherche à un certain instant qu'on va appeler t0, par exemple, à cet instant précis où on a nos 4 variables qui ont ces valeurs-là indiquées sur le schéma. Ok, donc avançant dans notre calcul, la dérivée de v² par rapport au temps. Alors déjà, vu que c'est une fonction composée ici, je dois d'abord dériver v² par rapport à v, et je dois multiplier ça par dv dt. En utilisant la même logique, ce deuxième terme, ça me donnera dc²dc fois dc dt. Et le terme à droite, ce sera dx²dx fois dx dt. Très bien, la dérivée de v² par rapport à v, c'est tout simplement 2v. Donc j'aurai 2v fois dv dt, plus 2c fois dc dt. 2c fois dc dt. Et à droite, je vais avoir 2x fois dx dt. Et ce que je cherche, c'est dx dt, donc je vais souhaiter une petite étape et je vais isoler dx dt à gauche. Donc pour cela, je dois diviser à droite et à gauche par 2x. Donc à droite, ici, j'ai dx dt. Et à gauche, ici, je dois diviser par 2x. Donc, réponse finale, je vais appliquer, faire l'application numérique maintenant de ce problème. dx dt que j'évalue à cet instant précis, à cet instant que j'ai appelé t0, à cet instant précis, où v est égal à 0,8. Donc j'ai 2 fois 0,8 fois dv dt qui est égal à moins 60 à cet instant-là, car v est en train de diminuer à cette vitesse-là. Donc j'ai 2 fois 0,8 fois moins 60, plus 2 fois 0,6 fois moins 30, et je divise le tout par 2x, et que vaut x à cet instant-là, il vaut racine de 0,8 au carré plus 0,6 au carré. Il ne nous reste plus qu'à rentrer ce résultat dans la calculette, et je te fais confiance pour le faire à la maison. Et là, je vais indiquer la réponse finale, ici, dans ce carré rouge, moins 66 km heure. Voilà dx dt à cet instant que j'ai appelé t0. Est-ce que ça a du sens que dx dt soit négatif ? Bah oui, parce que x devrait diminuer. Donc là, en cet instant-là, il vaut quoi ? Il vaut 2 fois racine de 0,8 au carré plus 0,6 au carré, qui est égal à 2 km. Donc en cet instant-là, la distance entre la voiture et le camion est de 2 km, et ce 2 km va rétrécir jusqu'à valoir 0 au moment où ils vont atteindre le point d'intersection. Mais en cet instant précis, où la distance est de 2 km, et bien cette distance est en train de décroître à une vitesse de 66 km heure. En cet instant précis, la voiture et le camion sont en train de se rapprocher à une vitesse de 66 km heure. En cet instant, la voiture et le camion est en train de se rapprocher à une vitesse de 66 km heure.